Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et enfin, la semaine de travail est terminée. Ça a été une des semaines les plus intenses que j'ai eues depuis vraiment longtemps. Et en plus, avec ma douleur dans mon bras, c'était lancinant, ça a été pénible. Mais j'ai assuré et là, c'est le temps de se reposer. Je me sens vraiment fatigué et j'ai bien travaillé. Franchement, c'est très intéressant, mon travail, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que parfois il y a des choses répétitives. Moi, je fais surtout de la mise à jour de sites web, de la création de sites web, de la création d'images de marque, de la publicité, de l'infographie. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai apprises dernièrement en voulant travailler, par exemple, mes photos, que j'ai pu appliquer à d'autres choses, à d'autres projets. Et c'est un apprentissage constant. Ce n'est pas un métier qui amène à s'endormir, parce qu'en fait, ça change toujours. Et c'est très satisfaisant. Comme je l'ai déjà dit, c'est sûr que je préférais ne pas avoir à travailler, mais ce travail, franchement, c'est tout en douceur. Je travaille de chez moi. Là, ici au Québec, c'est un froid terrible. C'est vraiment terrible. Mais d'ici, de mon 29e étage, bien chauffé, je ne le sens pas du tout. À mon autre appartement, l'année passée, ça aurait été terrible. Vraiment, j'aurais eu froid, j'aurais eu... Je serais habillé avec trois manteaux, deux paires de bas, une paire de souliers, puis ça serait impossible. Donc, c'est quand même un bon upgrade. Je me sens privilégié d'être ici, dans un endroit où je peux réguler la température. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite mise à jour dans mes lectures. J'ai commencé définitivement la lecture de « Tribe of Mentors » de Tim Ferriss. Il a déjà été traduit en français. Il vient juste de sortir, mais cet homme-là est extrêmement efficace. C'est vraiment intéressant. Je lis ça le soir, en premier. Je lis ça avant d'entrer dans les autres sujets qui me passionnent le plus. Ça, c'est comme des... Il a demandé à plein de gens, trois... huit questions. D'ailleurs, les huit questions que j'ai posées la semaine passée à André Moreau, et ces gens-là répondent. Et c'est très intéressant. Il y a des choses que... Il y a des idées que ça me donne. Là-dedans, il y a des millionnaires, des artistes, des comédiens, des athlètes, des sportifs. Ils ratissent assez large. C'est comme deux à trois pages par personne. Donc, ça change très, très rapidement. Et, un autre livre qui me donne beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions, c'est le livre secret de Yeshua. Je suis en train de le relire. Et encore, je suis pris dans l'histoire. Il y a des grands enseignements dans ce livre-là. La semaine passée, j'ai terminé le tome 1. Le tome 1, c'est Jésus, son vrai nom, Yeshua. En fait, son nom de naissance, c'était Youssef, Joseph. Et, on le voit quand il vient au monde, jusqu'à son adombrement. Donc, il va grandir. Après, il va partir. Il s'en va jusqu'en Inde. Il passe des années sur une montagne. On s'est eu au moins cinq ans à méditer sur une montagne avec cinq, six personnes. Il médite toute la semaine. Il les a voyés quelques, une heure par jour, peut-être. C'est très intéressant de voir, de comprendre comment il a fait pour faire la synthèse. Parce qu'il était entouré de gens qui étaient les disciples de Bouddha, qui suivaient l'enseignement du Bouddha. Donc, il a été en contact avec cette philosophie Shiva, Brahma, toutes les divinités hindouistes. Et, finalement, il se retrouve dans la pyramide, dans la pyramide d'Égypte, pour son premier adombrement. L'adombrement, c'est... C'est lorsqu'un maître... Lorsqu'un maître, dans ce cas-là, c'est l'archange Michael, entre... C'est comme une possession, en fait. C'est une possession positive et voulue d'un élève, d'un disciple qui est très, très avancé. Et il se laisse adombrer. Donc, c'est comme s'il laissait la place à l'archange Michael. Mais c'est un peu paradoxal, parce que c'est quand même Yeshua qui continue de parler. Et ça... Ça montre les possibilités de l'être humain, le potentiel incroyable qu'on peut avoir avec ce corps. Puis à quel point on l'utilise tellement, pratiquement pas. Et... Là, j'en suis au deuxième. Et dans celui-ci, dans le début, il y a son deuxième adombrement. C'est complexe à comprendre et ça donne beaucoup de matière à réflexion. Son adombrement avec... Je pense que c'est Jean le Baptiste. Il l'appelle pas Jean le Baptiste. Il l'appelle Yohanan. Son vrai nom... En juif. Juif. Et ça, c'est le... Et ça, c'est le... C'est l'adombrement incroyable. Le deuxième qui... La totale. Et je pense que c'est le Christ cosmique. C'est vraiment incroyable. Et ça me donne... Non. Ça me fait entrer dans des états... Vraiment profonds. D'où... De grande paix... Avec un désir profond... De... De déclencher ça en moi aussi. De déclencher cet aspect... Du potentiel que j'ai dans ce corps. Et là, bien... Après ça, il commence à enseigner. Il commence à... À se promener. Et... Et je trouve ça très inspirant de voir... Comment... Comment il fonctionne. Il est... Totalement... Télépate. Il est dans un groupe de gens. Et c'est le nom des gens sans même avoir... Posé de la question. Ils voient ça dans leur... À couleur de leur âme. Ils voient... Leurs noms. Leurs histoires. C'est vraiment intéressant. De voir ça à son max. C'est ça qui est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Dans toutes mes études. Des grands maîtres spirituels. Jamais j'ai eu une telle proximité avec un maître. Un si grand maître. Parce que... Yeshua, c'est quand même... Si je me dis que je suis en 2019 aujourd'hui. Bien... C'est par rapport à sa naissance. C'est pas nécessairement sa vraie naissance. Mais... Sa naissance approximative. Et... Il est extrêmement important. Donc... De comprendre... Yeshua. Jésus. Son enseignement. Moi ça m'aide beaucoup. C'est comme une pierre... Qui manquait... C'est comme s'il y avait un trou dans le milieu. D'un mécanisme. Et pour la majorité des gens. Il y a un gros trou. Le trou va rester là. Et là c'est comme si j'ai accès à la connaissance. À la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment dit? Et ça confirme ma méfiance naturelle depuis des années envers l'Église. L'État. Surtout l'Église. De choses qui sont écrites dans la Bible. Mais que lui n'a pas dit. Il n'a jamais demandé de croire en lui. D'ailleurs. Hier je lisais un passage. Ou justement. Une personne qui l'a vu faire un miracle. Lui demande s'il doit croire en lui. Et il dit. Non je ne veux pas que tu crois. Je veux que tu ailles un vécu. Il y a beaucoup de choses comme ça. Qui font un lien avec le jovialisme. Que j'ai étudié. Le vécu immatérialiste. Et c'est ça qui enseigne. Il n'enseigne pas à croire. Il n'enseigne pas à avoir la foi. Mais à devenir soi-même. Un Christ. Ou l'incarnation de l'amour. Et. C'est un enseignement profond. Moi je vous suggère. Si vous êtes spirituel. Vous voulez pousser plus loin. Comme je suis en train de le faire moi-même. Ce livre va grandement vous pousser. Ça va vraiment vous donner des ailes. Moi ça me donne des ailes. Ça me libère. Ça me donne des certitudes. Sur des choses. Qui. Qui en moi. Résonnaient faux. Avec le monde d'aujourd'hui. Je sais qu'on nous ment. Et on vit dans une cage. Avec des barreaux. Qu'on ne voit pas. Ou que la majorité ne voit pas. Et moi. Je vois ces barreaux depuis des années. Les psychédéliques m'ont beaucoup aidé. À voir. La réalité. À m'orienter. Vers cette réalité. Tout au moins. Parce que les psychédéliques. Demeurent. Quelque chose. Qui nous garde dans l'expérience. On dit une expérience psychédélique. Alors que l'éveil. Est au-delà de l'expérience. Donc dans mon cas. Je peux dire qu'ils m'ont. Ils m'ont replacé. Les psychédéliques. Ils m'ont remis dans la bonne direction. Pas que j'allais dans une autre direction. Mais ils m'ont vraiment remis. Complètement. Dans la bonne direction. Si on envoie un vaisseau. Une fusée dans l'espace. Il suffit d'un demi degré. Dans la mauvaise direction. Rendu dans l'espace. À des millions de kilomètres. On va être rendu complètement. À côté. Des milliers de kilomètres. Loin de notre cible. Donc je pense que c'est important. De se réajuster. À des moments. Charnières de notre vie. Pour moi ça a été. Le moment charnière. Le moment du réajustement. Et. Et là. Je suis réajusté. C'est le temps de me mettre en action. Et je suis très excité. Parce que. Finalement. Ce n'est pas si difficile. Que je l'avais imaginé. C'est toujours le trac. Finalement. De commencer un jeûne. Ou de commencer la phase 1. La. Rainbow Green Live Food Cuisine. L'alimentation arc-en-ciel. Parce que là. Je n'ai plus le désir. Le désir est là. Quand je suis en train de manger beaucoup de fruits. Et je me dis. Qu'est-ce que je vais faire. Le matin. Je mange des fruits. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais non. Depuis une semaine. Mais je mange. Des. Des. Des craquelins. Avec du lin. Que j'ai fait moi-même. Des tomates. Des poivrons jaunes. Et je suis toute la journée. La progression des couleurs arc-en-ciel. Demain. Je vais avoir plus de temps. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que je mange. Une nourriture typique cette semaine. Où je tente de suivre les couleurs au maximum. Et ça donne un rythme. À mon alimentation. Et ça donne un petit quelque chose de plus. Je l'avoue. Moi je le sens. J'en ai parlé cette semaine. Je sens déjà la vibe. La vibration. Qui s'élève. Et puis c'est quelque chose de conscient aussi. Le matin. Je mange. Des choses rouges. Jaunes. Orange. Doré. Le midi. Jaune. Doré. Vert. Bleu. Et le soir. Indigo. Violet. Blanc. Et donc il y a une progression dans les chakras. Et ça me rappelle constamment. De faire circuler l'énergie. Je pense que ça va être une aventure incroyable. Le trac est passé. La peur est passée. La peur qui était juste avant de commencer. C'est-à-dire. Qu'est-ce que je vais faire sans le sucre? Finalement je m'en sors très bien. J'ai découvert des ingrédients comme le radicchio. Le tahini. Des choses que je n'utilisais pas. Mais que j'ai tellement peu d'ingrédients. Que je suis amené à essayer des nouvelles choses. Des nouveaux légumes. J'ai acheté du beurre de coco. C'est délicieux. J'ai le droit de manger ça. J'ai recommencé à manger les fèves de cacao. Quand on enlève des choix. Puis on est réduit à quelque chose de plus simple. Il y a comme une ouverture. En tout cas dans mon cas. Je sens une ouverture à manger des choses. Que je n'aurais peut-être pas mangé. Si j'avais ici des melons. Ou des mangues juteuses. Et c'est avec une grande paix que je m'engage. Peu à peu. Dans un crudivorisme à 100% pour les prochains mois. Je dois dire que le truc. Qui m'a beaucoup aidé. C'est le jeûne de trois jours que j'ai fait. Au début de janvier. Moi je vous le suggère. Ça crée une coupure. Une vraie coupure. Pendant trois jours. Je n'ai bu que de l'eau. Et donc ça m'a ramené à zéro. Ça m'a ramené au neutre. Ça l'a enlevé. Ça m'a montré que je n'ai pas tellement besoin de manger. Que je l'imagine. Je peux passer un repas. Mais je ne vais pas mourir. Je suis passé trois jours. Et je continuais d'aller au gym. Je continuais de fonctionner. Donc franchement. Ça fait comme une tranchée. Qui empêche. Symboliquement. Les deux périodes. De se toucher. Donc la période normale. Et là il y a une tranchée. Et là. Commence la phase 1. Bien en fait c'était la phase 1. Mais en transition. Il me restait quelques ingrédients. Mais là. Je suis vraiment à la phase 1. Sauf le repas que je vais faire samedi. Je vais me permettre. Et la semaine prochaine. Et en février. Bien là je vais commencer. Avec Crudivar 100%. Donc. Je vais quand même pouvoir aller dans les restaurants. Mais je vais prendre des salades. Je vais trouver des choses crues. Et ça va être excitant. Parce que ça va me faire. Découvrir des nouvelles choses. C'est sûr que. Si je peux manger n'importe quoi. Je risque de prendre le burger. Des choses cuites. Des frites. Et si je ne peux pas les manger. Bien je vais peut-être remarquer la petite salade. Et je vais l'essayer. Peut-être que je vais faire des super découvertes. On va voir. Mais vous allez voir. La progression. Je vais tenter de bien l'exprimer. Comme ça. De bien me l'exprimer. Et de la partager avec vous. Pour que vous compreniez mieux. Les possibilités. Les possibilités de votre corps. De ce que vous pouvez atteindre. Dans la simplicité. Chez vous. Je suis chez moi. Il suffit de changer mon alimentation. Et vous. Il y a une ouverture. De mes sensations. De ma clarté. Et c'est plus fort que jamais. Parce que je suis méthodique. Cette fois je suis méthodique. Je ne l'avais jamais été comme ça. Et j'ai une base aussi intellectuelle. Moi je suis un intellectuel. Donc tant que je n'ai pas compris complètement. Je n'avance pas généralement. Ou j'avance très peu. Et là avec le livre. Spiritual Nutrition. Ou il est disponible en français aussi. La nutrition spirituelle. Et l'alimentation arc-en-ciel. Donc grâce à ce livre. Ça m'a vraiment. Fait passer un. C'est un saut quantique. Complètement. Et là si je reviens un peu aux vidéos de la semaine passée. La détresse morale. Bien la détresse vient du grand saut que j'ai fait. Mais je suis seul à le faire ce saut. En vérité. Et tous les gens autour de moi. L'humanité dans son entièreté. Elle ne fait pas ce saut présentement. Peut-être certains d'entre vous le font. La majorité non. Vous me regardez passivement. Mais vous continuez à manger les mêmes choses. Il y a une grande solitude. Un isolement. De passer. De faire un saut quantique. Un changer de paradigme. D'être un. Un explorateur. Mais. J'ai toujours été comme ça. Donc. En fait je commence à être habitué. Et j'y trouve une grande joie. Quand même. Je me dis. Je suis. À l'avant-garde. Et. J'inspire certaines personnes. Qui eux en inspireront d'autres. Et qui sait. Qui sait ce que ça peut provoquer dans les prochains mois. La prochaine année. La prochaine décennie. Tout est possible. Et. Et ça je le vois par l'idée. Les idées. De Yeshua. Dans ce livre que je suis en train de lire. Il n'y avait pas l'internet. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait rien. Il y avait son rayonnement. Et c'était assez pour attirer les gens. Et. Les enseigner. Et on en parle encore aujourd'hui. Et il reste encore des traces. Pourtant il n'a jamais écrit. Il s'était voulu. Il n'a vraiment pas voulu écrire. Pour que. Ses mots. Deviennent. Deviennent. Comme une pierre. Deviennent dures. Et coupants. Il a. Ça a été voulu. Dans le sens que c'était ouvert. C'est un enseignement ouvert. Qui s'est propagé à travers le temps. Et là. Des gens comme Daniel Meuroy. Qui sont capables d'aller dans l'Akasha. Dans la bibliothèque akashique. Chercher l'information. Et la ramener ici. D'une. D'une manière claire. Super claire. Moi je vous suggère la lecture des livres de Daniel Meuroy. Si vous aimez ce dont je suis en train de parler. Allez-y plonger. Il a écrit beaucoup de livres. Et c'est très. Très riche. D'informations. Qui nous ont été cachées. Ça remet les choses en place. Ça remet la vérité en place. Et c'est sûr que ça ne change pas la perception que les autres ont de cette vérité. Mais moi ça me confirme. Ce que j'ai toujours cru. Ce que j'ai toujours imaginé. Mais sans pouvoir confirmer. C'est donc un grand moment pour moi. Un grand moment de compréhension. Je crois que la compréhension. La compréhension c'est la chose la plus importante dans ma pensée. Au-delà de l'amour même pour moi il y a la compréhension. La compassion c'est quand même quelque chose de très important. Mais la compréhension. Prendre avec soi. Compre-en-d'ere. Donc compre-en-d'ere je pense en latin. C'est prendre avec soi. Pour moi c'est très important. Et voilà pourquoi en fait le but ultime de ma nutrition spirituelle est d'ouvrir mes perceptions. D'ouvrir ma clairvoyance. D'ouvrir ma sentience. Et pour que je sois capable de comprendre tout. Dans le ici maintenant j'ai accès à la connaissance. Et bien sûr ça demande une grande sagesse d'avoir accès à autant d'informations. C'est le travail sur moi-même que je suis en train de faire présentement. Il va y avoir des moments difficiles. Mais il va y avoir des moments très faciles. Des beaux moments. Et autant que possible je les partagerai avec vous. Voilà. Je souhaite que ça vous inspire à être plus intelligent. Plus beau. Plus spirituel. À manger mieux. Manger de manière plus intelligente. Parce que votre corps est sacré. Le corps est sacré. Et si on n'apprend pas à le traiter comme quelque chose de sacré. Eh bien. Il se désacralise. Il dégénère. Je bénis ma nourriture. Le plus souvent possible. Et je me prends à des moments de la journée à bénir. À bénir certaines choses. À me bénir. Bénir ma longévité. Mes gènes d'immortalité. Mon intelligence. Sur ce. Je vous laisse. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501